Voilà quelque chose faite. Bonjour à tous. Oui, c'est tôt, mais je n'hésite pas à l'envie de partager ce moment avec vous puisqu'effectivement, comme vous le voyez à l'écran, je suis juste un utilisateur averti, convaincu depuis de nombreuses années des outils Zoho. Et donc, c'est tout naturellement que je viens de temps en temps vous parler de mon expérience en tant qu'utilisateur. C'est pour ça qu'effectivement, avec Julien, on a même carrément donné vie à des podcasts, des podcasts audio dans lesquels on essaye d'aborder la problématique sous l'angle de la solution, sous l'angle de cas pratiques. J'essaie chaque fois de me mettre dans la peau de mes confrères, de mes collègues qui, eux aussi, sont aux commandes d'entreprise et qui cherchent des solutions avant de tout de suite choper mal de tête avec des solutions techniques. Voilà. Et donc, c'est en tant qu'utilisateur convaincu qu'aujourd'hui, on va parler effectivement des signatures de mail, de la personnalisation, mais on devrait dire, Julien, des campagnes de signatures de mail, puisqu'effectivement, vous verrez pourquoi j'insiste sur le terme, ça va bien plus loin que la personnalisation des signatures de vos envois électroniques. Merci Thierry pour cette introduction. Il faut savoir qu'avec Thierry, on se voit très souvent. C'est lui qui m'a tout appris de la gestion en vidéo des événements. Donc, il est extrêmement fort là-dedans. Peut-être quelques mots sur ton activité quand même, qu'on s'agent. Oui, juste, c'est vrai, j'en oublie l'essentiel. Donc, effectivement, l'agence Brive propose des services d'accompagnement. Historiquement, c'était pour de la production de contenu, donc historiquement autour de la vidéo. Et puis, avec cette crise qu'on connaît depuis le mois de mars, eh bien, c'est l'essor incroyable du live streaming, un service que je proposais au sein de mon agence depuis pas mal de temps, mais qui est revenu en force comme une solution évidente, un peu à l'image de ce rendez-vous. Eh bien, voilà, on est tous tranquillement installés chez soi ou au bureau pour pouvoir assister à une formation, converser, dialoguer avec vos clients. Eh bien, en fait, voilà, j'accompagne mes clients dans la mise en place de solutions de live streaming pour aller bien au-delà, justement, de la visioconférence puisque maintenant, on peut, justement, aussi avec les outils Zorro, proposer de l'interaction, des quiz, des questions. On peut tirer des conclusions, sortir des statistiques. Et puis, j'interviens sur toute la partie conseil pour mettre en place tout ça, le promouvoir. Donc, ça peut être des conférences, de la formation, des meetings professionnels réguliers jusqu'à des événements qui n'existent plus ou qui ne peuvent pas exister en présentiel pour être restitués principalement en ligne où là, on peut faire appel à des solutions techniques avec plusieurs caméras pour que l'expérience utilisateur reste aussi intéressante que si on était dans une salle de spectacle à suivre, par exemple, une soirée de gala. Voilà. Merci, Thierry. Je vais reprendre la main pour présenter le programme du jour et lancer tout à l'heure les démonstrations. Donc, nous voilà partis. Bon, je crois que tout le monde est familiarisé. Je vais voir qui est ici aujourd'hui. Donc, bienvenue à Fabien, Cyril, Olivier, Nick, Fabrice et Raffi qui nous rejoignent. Donc, pour Raffi qui n'est peut-être pas familier avec The Showtime, donc savoir que poser les questions, vous pouvez le faire à tout moment avec l'onglet questions. On va vous lancer quelques sondages pour vous réveiller un petit peu durant la session, bien sûr, avec la partie sondage. Et puis, vous avez la boîte de dialogue où on peut chatter, discuter. Mais les questions, c'est important de les poser dans l'onglet questions, encore une fois. Donc, un petit truc, vous avez les liens dans le document. Donc, vous avez un lien sur la formation du jour. Donc, le module Showtime qu'on a tourné avec Thierry. Donc là, je vous invite aussi à cliquer sur ce lien et à suivre l'entier de la formation parce que c'est le troisième module déjà. Donc, il y a déjà une heure de formation qui est déjà en place aujourd'hui. Bienvenue à RIAzina qui nous suit aussi sur ce module de Marketing Hub. Voilà. Juste quelques petits mots sur Studio Z. Donc, on appelle ça un accélérateur ZOO. Effectivement, il faut dire qu'on a une plateforme en ligne que vous connaissez qui s'appelle Studio Z.training. On a aujourd'hui plus de 20 formations, une centaine de vidéos, plus de 50 heures de contenu. Donc, c'est vraiment l'idéal pour vous former. Donc, on complète tout ça, comme on l'a dit avec Thierry, avec un podcast pour les entrepreneurs et entrepreneuses qui souhaitent s'informer sur les produits. Donc, on n'est pas dans la technique. On est plutôt dans un autre, dans un mode qui s'adresse encore une fois aux dirigeants d'entreprise ou aux personnes qui souhaitent s'informer sur ces produits. Et puis, évidemment, pour nous qui sommes acteurs de Studio Z, c'est un outil de formation pour nos clients qui sont vraiment formés et qui font leur petit permis de conduire ZOO avant qu'on déploie les outils en entreprise. Donc, c'est aussi un outil qu'on utilise, bien sûr, dans nos sociétés respectives. Voilà, le programme du jour. Donc, l'accueil et l'introduction sont faits. On va passer directement aux signatures e-mail dynamiques. Alors, on a eu vraiment, vraiment du mal avec Thierry à tourner ces séquences. On a eu beaucoup de problèmes. Ça arrive et c'était assez comique, n'est-ce pas, Thierry ? Oui, on va dire que ce sont les joies du direct. Voilà. Non, c'est aussi un bon exercice pour nous de réaliser que, de temps en temps, il faut faire attention aux outils, aux réglages. J'espère que vous ne tiendrez pas rigueur par rapport à la qualité du son. Mais le principal sera là, le message, le fonctionnement. Et puis, on se fera un plaisir de venir sur les questions et réponses, malgré, effectivement, le look de cette formation qui a dû être refaite à trois reprises pour la petite histoire. Oui, on a quelques petits problèmes. On a utilisé Zoom cette fois. On n'aurait pas dû. On va pas jeter la pierre, mais on n'aurait pas dû. On va revenir à notre ancienne formule. Bon, tout de suite, la démo. Et c'est parti pour cette démo. N'oubliez pas de poser vos questions durant la démonstration, si vous en avez. Donc, c'est parti. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Merci. Bonjour, Thierry. Salut, Julien. Comment vas-tu ? Super bien. Je suis en bonne santé. C'est le principal. Donc, oui, je vais super bien. Magnifique. Magnifique. Levé de soleil derrière toi. C'est très, très beau. Donc, nous, revoici partis pour un nouvel épisode de la formation Marketing Hub. Troisième épisode après la présentation du produit et les fenêtres pop-up. On attaque aujourd'hui à fond les signatures mail dans Marketing Hub. Exactement. Je me réjouis de voir tout ça. Alors, c'est parti. Donc, toujours depuis la suite ZO1, on va lancer notre application Marketing Hub pour Shelby Services, notre vraie, fausse société. Nous voici donc de nouveau dans notre Marketing Hub, donc le tableau de bord principal. Et nous allons aller dans le menu engagement pour aller directement configurer des signatures marketing. Et d'ailleurs, amusant que ça s'appelle le marketing de signature, campagne de signature électronique. On voit que ZO1 fait vraiment une approche franchement avouée marketing. Là, on appelait ça juste personnalisation de signature. À l'image du petit graphique qu'ils nous mettent, on voit que c'est franchement avoué et l'usage de ces signatures pour créer de l'engagement, pour créer de l'interaction, pour mettre en avant des produits ou des services. Le ton est tout de suite donné. Oui, c'est exactement ça. Donc, on va voir que cette fonctionnalité va nous permettre de créer les signatures, de créer les campagnes. Donc, une fois qu'on a créé sa signature électronique, on va pouvoir ajouter à sa signature électronique des campagnes qui vont arriver dynamiquement lorsque l'on signe ses e-mails pour soi-même ou pour ses collaborateurs, comme on va le voir tout à l'heure. Donc, c'est parti pour la création d'une campagne. Donc, on va sur notre site Shelby Services pour voir que nous avons créé une formation avec une initiation spéciale Whisky le 15 décembre 2020. Décidément, les Shelby ne savent pas écrire le français. Donc, on leur fera la remarque parce qu'il y a une petite faute d'orthographe. Donc, on voit qu'on a cette initiation spéciale le 15 décembre qu'on aimerait maintenant promouvoir. Donc, retournons à notre campagne marketing de mail et on crée directement la campagne et on va l'appeler initiation. Initiation 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 Ah ! Ça arrive, hein ! Initiation pour la dégustation Je rappelle que Shelby Services vend des services et des spiritueux et des formations. Donc, très important, on va pouvoir démarrer une campagne. Donc, on va choisir une date de départ. Donc, c'est maintenant qu'on va la démarrer. Et puis, on va arrêter la campagne. C'est-à-dire qu'on va arrêter de diffuser notre campagne pour l'initiation de Whisky. Le jour avant, donc le 14, on arrête, par exemple, la diffusion de cette campagne dans les signatures mail. Donc, on l'arrête ici à 10 heures du matin parce qu'on voudrait recueillir toutes les inscriptions avant. Alors, déjà, une petite question là parce que je te vois faire une planification. Ça veut dire qu'après le code, on le verra à la fin, je colle un code dans mes signatures. Est-ce que ce code, il faudra que je le mette à jour ? C'est Marketing Hub qui mettra à jour dynamiquement le contenu et puis j'ai plus besoin de me soucier de faire ça. Alors, c'est exactement ça. Donc, on va coller dans les signatures des collaborateurs. Une fois, chacun va configurer sa signature dans toutes ces applications qui utilise le mail et une fois que c'est fait, il n'y a plus rien à faire. Donc, ça veut dire que la signature, s'il n'y a pas de campagne, elle va rester comme on la voit ici. Et lorsqu'on démarre une campagne, ça réapparaît en fait pour les personnes qui sont atteignables pour cette campagne parce qu'on peut avoir, par exemple, une campagne pour une équipe et puis une campagne pour un autre département ou un autre produit en même temps, mais pas avec les mêmes personnes, évidemment, parce qu'elles ne peuvent pas cumuler plusieurs campagnes sur la même durée en fait. Donc, ça, c'est très important. Alors, on voit qu'on a planifié. On a ici la signature électronique. Donc, on va pouvoir configurer sa signature électronique standard et on va pouvoir évidemment variabiliser toutes les informations qu'on voit ici. Donc, on a la possibilité d'ajouter ce qu'on appelle des tags et puis on a ici tout un tas de tags qui concernent le collaborateur avec son email, son prénom, son nom, son téléphone et ses URL, par exemple, Facebook personnel, son LinkedIn personnel. Et puis, on a aussi, comme on le voit, les URL aussi de la société. Donc, c'est aussi important, le logo. Donc, on peut tout configurer dynamiquement. On va le voir. et lorsque l'on va partager une signature avec un nouveau collaborateur, il va recevoir un email et il va pouvoir compléter lui-même tous les champs de son profil. Ne cherchez pas dans l'application Zoocampaign à configurer ces liens. Vous les obtenez seulement quand vous recevez l'invitation à mettre à jour votre signature de Marketing Hub. Oui, parce qu'on le rappelle, tu as dit que c'était dynamique. Donc, dans le mot dynamique, il y a le mot dynamique pour que ces données se mettent à jour automatiquement. D'ailleurs, le principe des tags, des merge tags, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans Zoocampaign pour pouvoir appeler automatiquement le prénom, le nom, le nom de la société. Donc, ce principe-là est assez similaire à une boutique qu'est Zoocampaign. Donc, on n'est pas trop dépaysé. Absolument. Alors, une fois qu'on a réglé sa signature, qu'on l'a variabilisé, on va pouvoir donner une URL de la campagne parce qu'on a envie que les gens arrivent quelque part. Donc, souvenez-vous que sur le site, on a maintenant la partie ici. On a le site de la formation. Donc, on va recopier cette URL parce que c'est là qu'on veut faire arriver les gens quand ils cliquent dans notre signature, bien évidemment. Alors, on colle donc l'URL et puis, à ce moment-là, on va pouvoir sélectionner les personnes aussi qui vont bénéficier de cette campagne. Donc, on va activer Thomas, bien entendu. Et on a la possibilité ici de définir des cartes prédéfinies où on peut importer son image directement. Alors, ce qui est intéressant, on va utiliser ce modèle-là. Nous sélectionnons les une carte prédéfinie, donc utiliser le template et on va automatiquement avoir un modèle qui va s'afficher. Donc, on peut, comme on l'a dit, remettre une image. Donc là, on va faire quelque chose de très simple. Donc, on a un éditeur qui ressemble un petit peu comme d'habitude aux éditeurs de Zoho Campagne. Donc, c'est un petit peu différent. Donc là, on peut sélectionner des éléments. Donc, je vais les enlever ici. Et puis là, on va pouvoir mettre par exemple initiation whisky. pendant que tu fais la participation de cette image. Ça me fait penser à des outils commerciaux pour justement personnaliser ces signatures. Et on rappelle que ce qu'on est en train de découvrir fait partie du package de Zoho One. Donc, ce n'est pas des frais en plus. Même abonnement pour le même utilisation. Vous avez accès à tout ça. Là où, bien sûr, des services qui sont viendraient s'additionner à tout ça. Puis, sans leur faire de la pub, le service auquel je pense n'a pas de dynamique pour pouvoir faire qu'effectivement on puisse lancer des campagnes, avoir comme ça quelque chose qui se mette à jour automatiquement. La seule dynamique qu'on peut voir, c'est à la limite récupérer les dernières news, les derniers flux Twitter, ce genre de choses. Donc là, on est vraiment dans une approche marketing pour pousser le lecteur de votre mail à tomber, par exemple, ici, promo sur l'initiation avec un call to action, la fameuse inscription qui l'amènera au site. Ça vaut la peine de le rappeler pour le même prix. vous avez tout cet écosystème à disposition sans charge supplémentaire. C'est vraiment très puissant. Absolument. Donc, on a une petite règle aussi qui nous facilite un petit peu le design. On peut mettre des choses en avant-plan, en arrière-plan. Donc, on peut annuler aussi certaines actions. Donc, je vous invite à vous familiariser avec l'éditeur. Mais vraiment, il n'y a rien de compliqué. On a de l'image, du texte, des boutons et puis des éléments qu'on peut mettre derrière. On peut l'enregistrer dans sa bibliothèque. Comme ça, on peut le reprendre un peu après. Et puis, on peut sauvegarder des versions pour après remonter d'une version à l'autre. Et quand on a terminé ce magnifique design, on continue. Ça a le mérite d'être vite fait. C'est ça qui est. Voilà. Donc là, encore une fois, on va replanifier. Des fois, on devrait le faire l'an dernier. On va replanifier cette initiation avec une fin à 10 heures du matin. Et lorsqu'on est prêt, notre campagne, on la visualise ici. Donc, on voit qu'on va pouvoir sélectionner l'utilisateur Thomas. Donc, on va partager sa signature et on planifie ensuite la campagne. Félicitations, vous avez planifié. planifié. Et on va retrouver cette campagne initiation au whisky directement. On va pouvoir cliquer dessus et on aura certaines statistiques qui s'afficheront quand les personnes vont cliquer, évidemment, dans vos emails. Vous allez avoir de la stade. Et puis, comme ça, on sait si ça a bien marché, si les gens viennent, par exemple, sur votre événement depuis votre campagne d'email. ce qui prouve qu'à ce moment-là, vous avez dû à un succès avec cette partie-là. Si vous revenez en arrière dans la vidéo que vous êtes en train de regarder, vous aurez sur la droite une sorte de preview avec un mail bidon qui vous montre comment cette carte vient s'afficher de votre mail en lieu et place de la signature pour pouvoir vous donner une petite idée de comment ça apparaît. On vous conseille un petit truc. c'est le même qu'on peut utiliser dans Zohocamp. Faites-vous un envoi, faites-vous un même pour recevoir effectivement l'exemplaire, pour voir effectivement à quoi ça semble, pour pouvoir vous faire une idée si le look and feel vous convient. Alors, une fois qu'on est sur cette campagne d'initiation, donc on voit ici la campagne, on voit aussi qu'on a des utilisateurs, donc si vous voulez rajouter vos collaborateurs, c'est ici qu'il faut le faire. Donc là, on peut rajouter par exemple un autre collaborateur directement sur Zoh Marketing Hub. Des fois, on cherche un peu mais où sont les signatures de mes collaborateurs, donc c'est ici qu'on va pouvoir le faire. On va ensuite cliquer sur la personne, ici c'est Thomas, le patron de la boîte, donc on va dire partager à nouveau la signature pour qu'il reçoive son email, pour qu'il puisse coller sa signature directement dans la boîte aux lettres. J'avais la question de savoir comment on récupère ce fameux pour l'installer dans son logiciel de mail. Alors là, on est sur Zohomail, mais tu avais dit qu'effectivement, ce type de signature est même utilisable en dehors de l'écosystème de Zohomail, on a toutes les sortes de signatures qu'on va pouvoir avoir. Donc si j'ai du Gmail, je prends Gmail, je copie dans le presse-papier et je recolle la signature directement dans ma signature standard. Donc je la remplace complètement par ce code-là. Donc ici, on a du Zohomail, donc ici je copie cela dans Zohomail et puis dans le panneau de configuration de Zohomail qu'on trouve ici, voilà. On va chercher les signatures. On a ici des signatures. Donc là, on peut refaire une signature ici. Signature, Marketing Hub et on colle tout simplement. Vous voyez, on voit tout de suite ce qui se passe. On colle la signature et dès que vous allez faire un nouvel email, clac, vous allez avoir, puisqu'on l'a activé maintenant, l'initiation à un whisky. Si maintenant, je mets en pause la campagne ici, donc ici, on revient sur notre campagne mail. On a la possibilité de suspendre la campagne pour des raisons diverses. Donc là, on peut la suspendre. Allez-y. Et puis, lorsqu'on va faire notre nouvel email, voilà, elle va être suspendue d'ici quelques, je pense là, il faut un petit temps de rafraîchissement. Et la campagne va être suspendue à un moment donné, donc on ne va plus retrouver cette information. Là, je pense qu'il faut quand même attendre quelques minutes. Et là, on peut la suspendre. On est trop rapide. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que lors du partage de la signature, il y avait vraiment plusieurs clients proposés. On a vu Outlaw, on a vu Gmail, on a vu l'application mail de Apple. Donc, c'est vraiment super simple pour récupérer le code et ainsi le mettre à disposition de son logiciel. Et puis, donc, ce que tu m'as dit, on le confirme. On fait une fois cette opération et terminé. Il n'y a plus puisque dynamiquement, ce contenu se mettra à jour. Absolument. Oui, c'est comme ça. Et puis là, il y a un bouton qui est très important. On en a parlé tout à l'heure pour régler vos paramètres. Donc ici, on a la mise à jour du profil et c'est là que vous allez pouvoir entrer tous les champs parce que j'avoue que j'ai cherché un petit moment. Et voilà, on a trouvé. Donc, c'est là qu'on peut rentrer tous les paramètres que vous allez pouvoir utiliser dans votre signature. Donc, ils sont nombreux quand même donc on peut vraiment tout remettre directement dans cet onglet qui permet de mettre à jour ces paramètres de signature. Ils sont allés très très loin parce qu'il y a même carrément l'URL de son propre site perso et puis les données basiques comme le numéro de téléphone, son Facebook, son Twitter. Voilà. Vraiment, c'est très très complet. Et on le voit avant que vous remplissiez les champs, les fameux tags qui apparaissent dont dollar, crochet, le résumé du champ et on referme le crochet avec le dollar. Une systématique qu'on retrouve dans pas mal de logiciels de chez Zoho comme principalement notre amie ZoCampaign. Exactement. Maintenant, les mails vont pouvoir partir. Là, on a regardé ces aspects mails mais pourquoi on ne mettrait pas ces mêmes signatures dans d'autres applications? C'est possible aussi. Par exemple, on a le code ici qu'on va mettre en banque. On peut mettre par exemple autre. On peut le copier sur Impomaniac aussi par exemple. Ça marche très très bien. On a fait les tests dans la signature. donc c'est vraiment tout à fait standard. Mais ce qu'on pourrait faire aussi, c'est si vous voulez envoyer vos documents avec une signature, vos offres, par exemple avec par hasard Zoobooks. Donc, c'est aussi possible. On peut faire ce genre d'opération et coller sa signature dans une autre application. Ce que tu es en train de dire, il faudrait le faire une fois pour toutes au début dans la plupart des questions. Oui. Uniformiser sa communication puisqu'une fois qu'on l'a fait, on n'a plus à se soucier et puis on sait que tout ça se mettra à jour automatiquement chaque fois qu'on envoie une facture ou un devis, chaque fois qu'on mêle, tout ça va vraiment hériter de chaque lancement de campagne le contenu qui s'affichera automatiquement. C'est exactement ça. Donc ici, on peut tout à fait coller la signature directement là-dedans et puis comme ça, on va pouvoir dynamiser son contenu quand on envoie une offre. Ici, si je prends mon devis maintenant et que je veux envoyer ce devis, on va voir que, clac, en pied de page, on aura aussi la signature qui va venir dans vos applications favorites pour autant qu'elles auraient un client mail qui permettent de faire ça avec une compréhension du HTML par l'application. Excellent. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, qui est très facile à programmer. Donc, on peut enchaîner les campagnes, on peut se dire là, j'ai l'initiation Whiskey qui commence jusqu'au 15 décembre. À partir du 15 décembre, je vais présenter mes nouveaux produits, mes nouveaux services. Après, on peut souhaiter un joyeux Noël, évidemment. on peut faire ça pour les saisons et on peut reprendre. Bien entendu, quand une campagne a été faite, on peut bien sûr la dupliquer et puis recommencer l'année d'après, reprogrammer. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très simple à mettre en place. Donc, voilà comment fonctionnent ces signatures marketing mail et on verra qu'après, dans un des modules qu'on va consacrer un petit peu aux analyses, on aura les résultats de ces campagnes et le nombre de clics et on peut déclencher aussi des actions lorsque quelqu'un clique évidemment dans une campagne avec plus de marketing automation comme on l'a présenté dans le premier module. Oui, et si jamais vous voulez vous faire une idée de la complexité de tout ça, on a passé à peine une petite dizaine voire deux minutes ensemble à prendre le temps à vous expliquer que vous avez vu qu'en moins de dix minutes, en fait, vous l'empagne puisque si vous prenez une carte que vous personnalisez, vous avez déjà un objectif marketing et puis déjà une homepage sur laquelle faire atterrir vos leads, voilà, plus d'excuses de ne pas utiliser les signatures dynamiques puisque c'est vraiment très simple et très rapide à mettre en place et encore une fois, prenez le temps de vite placer tout ça dans votre box, dans votre logiciel de mail, un peu parce que vous avez besoin d'une signature de mail et puis après, vous n'avez plus à vous soucier de quoi que ce soit et d'ailleurs, vous voyez à l'écran déjà un clic qui a été opéré sur cette campagne et ça, Julien. Pardon ? Les affaires commencent, on dirait. Voilà, il y a déjà un clic sur la carte. Oui, il y a déjà un clic sur la carte. Non, il est encore à zéro en fait. Non, il est à zéro, je ne sais pas s'il y a des clics en moins comme on le voit là mais ça viendra quand on... Les affaires commencent, tu vois. Les affaires commenceront bientôt. Donc, voilà pour ce module. Est-ce que tu as quelque chose encore à ajouter sur ce fabuleux produit qui est Marketing Hub ? Non, je dirais juste en conclusion, je vais mettre tout ça en place parce qu'effectivement, je sais que je vais faire des économies en laissant tomber des services externes payants là où effectivement, encore une fois, au risque de me répéter en tant qu'utilisateur, eh bien, ça fait partie de l'écosystème de Zorroan et donc du coup, pas de charges supplémentaires, pas de frais supplémentaires pour un outil super puissant et qui est, comme vous l'avez vu, simple à paramétrer et à mettre en place en moins d'une quinzaine de minutes, donc je vais aller vite pour tout ça. Je vais aller vite, donc on se retrouve pour un prochain module, ce sera certainement cette fois les voyages, les fameux voyages automatisés qu'on va vous présenter dans une prochaine édition, un prochain module de la formation Marketing Hub. Thierry, merci beaucoup. A bientôt Julien. A bientôt. Voilà, donc pour cette présentation sur Marketing Hub, ces signatures électroniques, on n'a pas beaucoup de questions, on va commencer d'abord avant de répondre aux questions à un petit sondage, donc on commence ici le sondage qui utilise déjà Marketing Hub, donc on a un vote, non, personne n'utilise aujourd'hui Marketing Hub, peut-être qu'on a des personnes qui le font, n'oubliez pas de voter, donc l'onglet de sondage qui s'affiche à gauche de votre écran, donc là, on a trois votes pour l'utilisation de quatre, quatre votes pour l'utilisation de Marketing Hub. et un deuxième sondage évidemment qui va suivre, souhaitez-vous utiliser Marketing Hub dans le futur, ça c'est aussi intéressant bien sûr, donc une personne va l'utiliser, les autres pas, visiblement, on n'a pas beaucoup de succès avec nos sondages ce matin. Ça va venir, je pense qu'on va arriver à les convaincre de s'y mettre. Dans la vidéo, je faisais référence à un logiciel commercial, alors je vais le citer parce qu'on est entre nous, c'est Ystamp qui est un outil de personnalisation de signature de mail, alors certes, vous pouvez avoir une petite partie dynamique, moi je l'utilisais pour réinjecter mes derniers flux Twitter, mes dernières publications, on peut récupérer des flux RSS pour par exemple faire que dans votre signature de mail vous ayez les dernières publications de votre site internet ou de vos réseaux sociaux, mais là, on va à une étape supplémentaire puisqu'effectivement, comme on l'a dit dans la vidéo, vous paramétrez une fois pour toutes et vous posez ça partout, d'ailleurs il y a une question de savoir si effectivement on peut dissocier une signature pour le même collaborateur sur mail et puis après sur Zoobooks, on y reviendra, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait on est vraiment dans une notion de campagne de promotion, de pub, de marketing puisque vous pourriez avoir comme à l'image de l'exemple qu'on vous a montré, mettre en avant l'opportunité, mettre en avant par exemple un événement en ligne, une promotion sur un produit ou un service et puis de faire vivre ça dynamiquement. pas plus tard que hier, je racontais encore à une personne que moi je faisais un truc tout bête, je souhaite bon anniversaire aux personnes de mon réseau, ça a l'air tout bête mais ce mail envoyait automatiquement le jour J à son effet puisque j'offre une vidéo, c'est un petit message personnalisé que je fais, ça c'est au travers du CRM et sachez que allez, deux fois sur cinq, la personne qui reçoit ce mail prend le temps d'y répondre pour me remercier. Donc, elle est peut-être à se dire que ce n'est pas forcément automatique l'envoi de ce petit message. Donc, le email marketing puisqu'on en parle ici avec les signatures est vraiment efficace, c'est vraiment encore un outil très puissant et sous-estimé, sous-exploité, je dirais. Merci Thierry. Une autre question qu'on va projeter de Fabrice, le copy-paste d'une signature dynamique est lié à un modèle enregistré spécifiquement comme dans la démo. Donc, on peut avoir plusieurs campagnes qui tournent pour plusieurs utilisateurs différents et on peut effectivement modifier des signatures puis avoir une signature pour tel et tel événement et une autre et une signature pour un autre événement. Donc, ça, ça doit fonctionner. Je reviendrai quand même là-dessus pour le tester parce qu'on l'a fait en théorie, oui, et on va quand même plausibiliser ces fêtes et puis je répondrai spécifiquement à Fabrice après quelques essais pour être vraiment sûr de la réponse apportée. Thierry, je te passe la vidéo parce que tu es mon invité et c'est important qu'il soit visible. Moi, on m'a assez vu durant toute l'année, donc je te passe la vidéo. Quel honneur. Je ne sais pas comment je dois le prendre si c'est le passage de la patate chaude ou si c'est simplement que l'audience doit me voir. Oui, bon, je me contentais du micro. Cette fois-ci, vous voyez, ça marche un peu mieux et puis c'est un peu meilleur au niveau du volume parce qu'effectivement, on a fait confiance à un autre outil qui est Zoho, mais on ne va pas vous tenir la jambe là-dessus. Zoom, pas de gros. Zoom, oui, Zoom. Et puis, je dis des bêtises en plus. Et puis du coup, je vois qu'il y a quand même eu quelques questions. Allez-y, lâchez-vous si vous en avez parce que vous aurez les réponses de Julien du côté technique, du côté, je dirais, représentant de Zoho, mais moi, ce qui m'intéresse dans ces rendez-vous, c'est aussi du côté utilisateur parce que, par exemple, hier, il s'est passé plein de choses parce que c'est aussi hier que j'ai rencontré quelqu'un qui se pose la question de savoir quoi faire de milliers d'adresses et ce qui pouvait ressembler à une demande toute simple de se dire quel outil d'email marketing je pourrais utiliser. Donc là, tout de suite, on pense à Zoho Campagne. En fait, en discutant avec lui, on s'aperçoit qu'il n'a pas de CRM, qu'il pourrait structurer sa donnée, qu'il pourrait la segmenter, qu'il pourrait comme ça organiser des groupes, des segments, des critères, des tags sur toutes ces données mais aussi qu'il pourrait la faire travailler. Donc, dans la discussion, on s'est retrouvé à réaliser que, par exemple, oui, en 2020, il y a encore des sociétés qui ont des sites internet sur lesquels il est impossible de s'abonner à newsletters. Donc, partant de là, en regardant les Google Analytics de son site, on s'est dit, c'est dommage puisqu'il y a du trafic, il y a de l'intérêt, il y a de la consultation mais on n'en fait rien, il n'y a aucun call to action, il n'y a aucune collecte de données comme par exemple s'inscrire à newsletters et donc, la discussion qui devait peut-être juste se cristalliser sur un outil d'email marketing est partie dans un truc beaucoup, beaucoup plus large. On a parlé email marketing, on a parlé CRM, on a parlé facturation, automatisation de facturation, donc là, on parle aussi, on pense à Zooflow et puis, du coup, je me suis permis de lui parler justement des signatures de mail qu'on peut personnaliser puisque c'était typiquement une société qui est dans cette action de faire des opérations assez régulières, assez ponctuelles et puis comme ils ont plusieurs dizaines de collaborateurs, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, voilà, ce qu'on vient de découvrir aujourd'hui pourrait être dupliqué très simplement pour pouvoir faire que chaque collaborateur qui communique avec des prospects ou des clients devienne ambassadeur de la société pour promouvoir justement ces différentes campagnes. Donc, c'était super intéressant de faire cette rencontre là où on aurait pu penser qu'il suffisait qu'il se prenne un abonnement chez MailChimp. Non, non, il faut faire travailler cette data. C'est le propos justement d'un outil comme les campagnes de signature personnalisées et là, c'est toujours comment dire, réconfortant de voir le client en face qui tout d'un coup a les yeux grands ouverts et puis qui pense à tout ce qu'on pourra faire. Alors après, bien évidemment, tout ça, ça prend un peu de temps et puis il faut aussi mettre en place les outils. Mais en tout cas, la partie discussion, échange avec le client, elle est géniale parce que tout de suite, ça devient une évidence qu'il faut travailler avec des outils qui s'interconnectent et c'est pour ça que j'adore Zorro. Voilà. Merci Thierry. On a encore une petite question d'Anaïs. Oui. Cet outil sert également pour la signature standard habituelle. J'imagine qu'il reste toujours et se replace quand les campagnes ponctuelles sont interrompues. Exactement, oui. C'est ça l'intérêt, c'est qu'à la fin de votre campagne, effectivement, la partie dynamique disparaît. Là, on n'a pas pu le faire dans la démo parce que ça prend quand même un certain temps mais voilà, au moment du jour J, heure H, que la campagne se termine, eh bien, retour à la normale avec votre signature et puis, chaque collaborateur peut personnaliser justement des éléments qui lui sont propres comme son propre compte Twitter, son propre profil Facebook, ce genre de choses et ça, c'est aussi des choses qui s'affichent dynamiquement. Ça, ça permet aussi du côté, on va dire, je mets des grosses guillemets, RH, de se simplifier la vie pour que les signatures puissent aussi respecter un corporate. Ça a l'air tout bête mais il y a de plus en plus de sociétés qui sont attentives au fait que chacun, chacune et chacun ait une signature qui correspond au look and feel de la société. donc, ben voilà, ça, c'est une solution toute trouvée pour ce faire. Donc, peut-être, ce que j'ajouterais, c'est que pour les utilisateurs Zoho, nous, on l'a personnellement inséré dans le CRM pour tous les messages qui viennent de la vente, dans l'outil Desk qui sert en fait au support client. Donc, on l'a vraiment mis partout où on peut le mettre, dans Zoho Books, évidemment, pour tout ce qui est devis, les factures, elles partent avec les dernières promotions. Donc, on trouve ça vraiment intéressant de pouvoir intégrer ça directement et rapidement avec ce merveilleux outil. Exactement. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin des questions-réponses. On va continuer la suite. Rappelez le podcast épisode 7. Donc, il y a une petite erreur dans ma présentation. Un petit mot, peut-être, Thierry, encore sur le podcast. Oui, le podcast, on a eu la belle surprise avec Julien, de voir que non seulement ça correspond à une attente, mais qu'en plus, on a des collègues outre-Atlantique qui sont tombés sur nos contenus pour réaliser qu'on n'avait pas à rougir sur le fait qu'on faisait comme ça depuis plusieurs mois maintenant un podcast audio francophone sur l'écosystème Zoho. Donc, on va continuer cette aventure au niveau au niveau des retours qu'on pourrait dire c'est que la sauce elle commence vraiment à bien prendre. Je ne vais pas partager de chiffres ici de stats avec vous mais en même temps l'avoir lancé sans forcément en faire la promotion on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de gens qui découvrent les outils Zoho qui font des recherches sur internet qui compulsent comme ça des tutoriels et puis qui aussi peut-être se font plaisir à découvrir cet univers autrement donc ces 20 petites minutes de chaque épisode qu'on partage avec vous c'est une approche un peu différente moins tech moins prise de tête pour aller dans des problématiques comme je vous le disais moi qui me parle c'est à dire voilà vous êtes chef d'entreprise je reprends l'exemple de cette société que j'ai rencontrée hier elle pensait simplement devoir imaginer trouver une solution d'email marketing et puis en fin de compte quand on discute quand on regarde ces attentes et bien typiquement ça correspond à quelque chose d'un peu plus conséquent d'un peu plus global comme la question du CRM la data faire travailler enrichir cette data mais aussi l'interconnecter avec l'extérieur par exemple ben voilà vous le savez dans un CRM on peut créer de l'interaction avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux on peut l'enrichir on peut faire pas mal de choses et bien le podcast c'est aussi l'idée de sensibiliser des personnes à revoir leurs réflexions leurs questionnements sur qu'est-ce qu'ils pourraient faire donc pour ceux et celles qui sont là si vous avez envie de les partager de les recommander faites-le nous on serait les premiers contents avec Julien de faire que ça puisse servir à d'autres entrepreneurs chefs d'entreprise qui seraient dans des problématiques des questions comme celle-ci parce qu'on a beau être en 2020 et bien il y a encore des sociétés qui font des factures avec des grilles Excel voilà je dis ça je dis rien mais voilà c'est aussi accepter la réalité de notre économie c'est que ben il y a il y a ce chef d'entreprise qui vous dira ah oui mais moi c'est vite fait je fais un devis sur Excel je fais vite la facture avec Word et j'en passe et des meilleurs ça existe toujours et ben voilà nous on serait ravis que vous puissiez sensibiliser d'autres personnes à se dire mais tu sais que ta facture tu peux la faire autrement par exemple avec ça voilà moi j'adore faire des envois de factures ou des devis sur des choses standards avec mon smartphone parce que ben l'écosystème Zorro le permet c'est le but un petit peu de ces podcasts c'est de sensibiliser tout ce petit monde à ses outils donc n'hésitez pas à les partager n'hésitez pas aussi à mettre des étoiles puisqu'on est sur plusieurs plateformes et des commentaires donc que ce soit sur Apple Podcast ou Google Podcast et puis et puis Spotify puisqu'on trouve les podcasts de Studio Z sur nombreuses plateformes voilà merci Thierry pour ce complément le petit mot de la fin donc pour les prochaines semaines donc la semaine prochaine c'est un spécial Noël donc on va on va pas parler trop des produits Zorro on va plutôt parler de faire une petite rétrospective 2020 de comment on réalise en fait ces épisodes parce qu'on a fait un tournage un petit peu aussi de la réalisation des épisodes et puis on va vous montrer des applications cool qui sont pas forcément des applications Zorro qu'on utilise au quotidien pour automatiser certaines choses donc rendez-vous la semaine prochaine on ouvrira les micros la semaine prochaine aussi pour que tout le monde puisse participer et le team devrait être là de notre côté de Studio Z au grand complet pour faire cette dernière séance disons en live avant Noël après on rediffuse les vieux épisodes le 23 donc c'est de nouveau Marketing Hub et ce sera une rediffusion en fait des premiers épisodes qu'on va faire le 23 décembre pour ceux qui veulent encore s'informer juste avant les fêtes donc je vous remercie je remercie surtout Thierry pour sa présence parce que Thierry n'est pas quelqu'un qui se lève avec les poules comme on dit ou au champ du coq je confirme je confirme donc merci à vous notez il y a un petit questionnaire de feedback qui va suivre en fait après cette présentation n'hésitez pas et puis rendez-vous la semaine prochaine au revoir à tous portez-vous bien Sous-titrage ST' 501